salut à tous ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur mes poissons combattants alors avant je voudrais vous préciser donc au niveau de ma chaîne youtube consacré aux abeilles j'ai commencé il y a quelques semaines à vous proposer des vidéos donc sur mes poissons combattants et puis j'ai voulu faire une deuxième chaîne pour ne pas tout mélanger et puis finalement je me rends compte que c'est très très compliqué de gérer deux chaînes youtube donc l'idée c'est de continuer sur ma chaîne d'apiculture j'ai créé une playlist spéciale combattant pour ceux que ça intéresse puisque j'ai beaucoup de messages en privé qui me demandent des nouvelles de mes poissons combattants donc voilà rassurez vous je continuerai à vous faire des vidéos sur l'apiculture bien sûr puisque l'apiculture c'est mon métier donc pas de souci mais je vous proposerai d'autres d'autres vidéos moi je suis un passionné d'animaux donc voilà je crée plusieurs playlists libre à vous de les regarder ou pas mais voilà je vais faire revivre un petit peu toute la partie donc poissons combattants et puis si vous n'êtes capiculteur n'hésitez pas également à regarder si vous ne connaissez pas les combattants ce sont de magnifiques poissons donc voilà pour ceux qui me suivent qui s'étaient inscrits sur ma deuxième chaîne je posterai cette vidéo pour expliquer que finalement je regroupe tout sur ma première et désolé de de ce changement mais mais voilà franchement je ne peux pas vous avez vu que ma chaîne spéciale poissons combattants n'avance pas j'ai deux vidéos j'ai pas le temps de de gérer deux chaînes à la fois comme je vous disais voilà donc bah depuis depuis un mois et demi deux mois à peu près où je n'ai pas fait vidéo sur les combattants je vais vous montrer un petit peu où en sont mes poissons pour ceux qui ont suivi j'avais des j'avais des combattants qui sont nés donc le 30 décembre qui grossissaient très vite et aujourd'hui donc voilà où ils en sont voilà un beau mâle alors on se rend pas bien compte de la taille mais je vais vous montrer ce que donne un mâle adulte voilà vous voyez par rapport pour vous donner une une idée de taille donc mais ces mâles là sont presque ils font ils font 3 cm et demi 4 cm voilà ils vont bientôt être être prêts donc là ce sont des un croisement entre le mâle blanc qui était le numéro 5 et la femelle 5 également pour ceux qui suivent ici j'ai des purs métalliques ici j'ai des lavander donc du pur lavander voilà donc tous ces poissons sont nés entre le 30 décembre et le 14 janvier et ici j'ai du pur mustard gaz donc du mustard pour ceux qui ne se souviennent plus voici le père un mustard et voici la mer voilà donc vous voyez je mais à mon élevage s'agrandir j'ai des bacs partout 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 et d'ici d'ici une semaine je vais transformer totalement comme je vous dis depuis longtemps je vais transformer ma pièce ma bête à roue on appelle ça je vais l'améliorer pour pouvoir augmenter mon nombre de bacs et en même temps je vais vous faire une vidéo sur mon système de sur mon drip système donc mon système que vous pouvez voir ici qui alimente automatiquement mes bacs en eau donc pour l'instant ce système ne fonctionne qu'avec mes bacs de reproduction mais je vais l'étendre pour changer également l'eau de tous mais de tous mes reproducteurs alors je vous montre au passage mes dernières acquisitions donc là je me suis lancé sur le cromptail pour ceux qui ne savent pas le cromptail ce sont les combattants avec des comme des pics au bout des nageoires voilà voilà donc les poissons que j'offrais dans une vidéo vont vont être prêts donc si vous si vous aviez participé je vais bientôt prendre contact avec vous pour voir pour procéder à l'envoi de de ces combattants que j'offrais donc de mémoire il ya une dizaine de personnes qui avaient participé et puis sachez pour ceux que ça intéresse sachez que j'ai énormément donc comme je vous disais j'ai énormément de de petits qui sont à l'âge adulte maintenant donc je voulais montre rapidement mais voilà en gros j'ai déjà 80 poissons de 80 alevins donc qui sont devenus à la taille adulte qui sont bons à être séparés mais qui vont être disponibles donc n'hésitez pas à me contacter si si vous recherchez des combattants voilà je vous dis merci à tous de faire vivre ma chaîne n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les groupes dédiés poissons combattants et puis inscrivez vous je vais reprendre les vidéos régulières voilà merci à tous ciao et à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ... 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